Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de juin. Donc on va regarder la quinzaine de juin, du 1er au 15 juin. Je change de format un petit peu par rapport à d'habitude, j'avais envie de vous faire la quinzaine et non pas le mois complet. Donc comme de toute façon, pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude, je poste toujours celle aussi du 15 au 30. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous proposer du 1er au 15, comme ça c'est encore plus précis, ça cible encore plus la zone, entre guillemets, des 15 premiers jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît, moi j'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. Donc vous me direz si ça vous plaît comme ça et à ce moment là, j'en prendrai note et j'essaierai de rester dans ce format là si ça vous plaît. Ok, donc voilà, on va aller regarder votre général, votre pro, votre sentimental, vos cartes conseils énergétiques sur cette quinzaine. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible, n'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Donc vous prenez vraiment les amis, ce qui vous raisonne, si ça ne vous parle pas, on pousse. Je vous invite à regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant et votre lunaire, ça peut peut-être aussi peut-être plus vous parler si cette vidéo vous parlera moins. Donc c'est vraiment un petit plus pour vous, donc n'hésitez vraiment pas à les regarder. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique, les anges et leurs perles. Donc si vous en avez envie, il n'y a pas de souci, mais là, n'oubliez pas qu'on reste dans du général. Donc c'est parti, on y va, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est parti. C'est pour vous, on y va. Allez, qu'est-ce que je vois pour vous, les sagittaires ? C'est parti. Quelles sont les cartes conseils pour cette quinzaine de mois, début de mois ? On a le gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Et on a ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les sagittaires ? On vous parle d'une situation où vous devez vous poser et vous devez vous faire confiance. Ça vous parle aussi de tout ce qui est énergétique et un besoin d'apaiser son âme et un besoin de pouvoir se libérer aussi au niveau de son âme. Je ressens aussi pour certains un gros appui spirituel pour vous, pour vous aider à vous ancrer et à vous enraciner et tout en suivant la voie qui vous est destinée. On a l'été, on a lézardé dans la joie et la lumière. Donc, on vous dit clairement que ce besoin de s'apaiser est important pour vous parce que là, on vous dit de lézarder et non pas de travailler. Pourtant, souvent, les petites abeilles sont vraiment le boulot, elles bossent, elles sont toujours à fond. Mais là, justement, on vous dit, voilà, là, il y a un besoin de prendre du repos, il y a un besoin d'être dans des énergies où vous avez besoin de vous recharger pour pouvoir être correctement apaisé à ce niveau-là. Ok, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit, du coup, pour vous, pour cette quinzaine sur votre général. Allez, on y va, c'est parti, les sagittaires, pour votre quinzaine. Alors, ça me parle de voiture, ça me met la voiture à l'envers, ça me montre quelque chose où, effectivement, il y a une forme de stagnation. Il y a quelque chose qui ne bouge pas trop, vous réfléchissez. Alors, vous êtes soit dans, vous posez des questions pour pouvoir bouger ou non, vous réfléchissez à, vous faites un, vous devez faire un choix, en fait, sur une localisation, sur un déplacement, sur une voie au niveau professionnel ou même dans une relation. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est un petit peu stoppé et il y a une stagnation dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle de la terre, donc le gardien de la terre, deux fois. Il est vraiment très, très important pour vous de savoir ce que vous voulez faire et de vous poser pour pouvoir être complètement en appui, complètement dans la stabilité. On a le sens interdit, on vous dit non. Alors, soit c'est par rapport à ce choix que vous devez faire et vous avez envie de répondre à non à une situation, à quelque chose que vous n'avez pas envie de suivre et que vous avez plutôt envie de suivre la voie de votre âme, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Soit il est temps de mettre un stop aussi à quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous va plus. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir faire ce choix-là. C'est vraiment un choix. Je sens qu'il y a une histoire de choix ou en tout cas de suivre la voie de son âme. Elle ne fait que se répéter cette phrase dans mon esprit. Après, ça peut vous parler d'un signe de terre en particulier, donc les taureaux, les vierges et les capricornes, si ce signe vous parle aussi à travers ce jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les sagittaires. Alors, on a la corde ici, on a les embryons ici. Alors, il peut y avoir un choix par rapport à quelque chose vis-à-vis d'une famille, d'une vie de famille, quelque chose qui se rapporte aux enfants. On se pose certaines questions, on a envie parce que c'est quelque chose qui nous parle. Mais peut-être qu'en même temps, est-ce qu'on est pris aussi par un quotidien ou par... Je vois vous poser des questions pour enclencher ou non peut-être une grossesse ou peut-être quelque chose qui se rapporte aux enfants. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin de prendre le temps, de lézarder, comme ils vous disent, parce que c'est quelque chose d'important, vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que quelque chose est trop calme aussi, il y a quelque chose qui est trop calme. On a le secret, on vous dit de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler. Vous allez être peut-être... Il y a peut-être quelque chose qui sera gardé, un secret gardé. Ok, on a la corde, donc je sens qu'il va falloir agir à un moment donné. Vous voyez, il y a cette paix, vous êtes en recherche de paix. Le lien pour certains... Vous voyez l'enfant encore de nouveau ? Il y en a, c'est vraiment des enfants, des grossesses. Ça vous dit vraiment de vous poser par rapport à ça. Si vous êtes enceinte, etc., là, il est temps de se poser, d'éviter les déplacements, de ne pas tirer sur la corde. Vous devez faire attention, vous devez vous reposer. Pardon. Là, j'en ai trop d'un coup. Je ressens aussi... On a la déception. Quelque chose pourrait... Alors, on a l'automne, ok. Alors, peut-être que quelque chose, vous êtes déçu à l'automne. Déjà, il s'est peut-être passé certains événements pendant l'automne. Il y a cette notion aussi de quelque chose qui est comme dans l'ennui. Alors, soit vous allez prendre une décision qui doit se faire pour l'automne. Et c'est quelque chose qui tourne vers cette période-là. Ça me parle de rentrée aussi, scolaire. J'entends ce mot-là, rentrée scolaire. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va se décanter à ce moment-là. Il y a cette notion aussi, pour certains, dans votre général, de... J'ai l'impression que vous allez savoir quelque chose, mais vous n'avez pas envie de le savoir en même temps. On va venir peut-être vous dire quelque chose, mais vous n'aviez pas envie de le savoir. Je vois que ça vous fait mal, parce que soit vous savez, vous allez avoir un secret révélé, soit quelque chose va être dit et il va falloir dire stop, je ne veux pas entendre ces choses-là. Ou j'ai besoin de couper avec une personne nocive ou quelque chose de toxique, vous voyez. Parce que si vous ne bloquez pas ça, ça va être un peu compliqué. Ok, pour certains, il peut y avoir une renaissance dans votre vie également. Ok, on va aller regarder votre professionnel. Là, vous devez faire quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux, qui vous permet de vous sentir bien. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre professionnel? Alors, sur le pro, on a la fatalité. On parle de quelque chose qui est en arrêt, qui est stagnant. Vous arrêtez quelque chose. Ça peut être un cycle, ça peut être un boulot, ça peut être une formation. On arrive à la fin de quelque chose. On a le départ. On a la campagne santé. Ok. Vous devez penser à vous, vous devez penser à votre bien-être. Vous devez pas pousser trop loin le bouchon, parce que du coup, je sens que pour certains, il y aurait comme un craquage, en fait, clairement. Peut-être qu'il y a un peu trop de surmenage aussi, j'entends. On a la maladie. Ok. Et on a les présents. On a vraiment cette notion, je ressens vraiment un apaisement par rapport à des choses qui vous auront beaucoup pesé, en fait, dans ces derniers temps. Je sens un besoin de faire quelque chose qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux. Pour certains, si vous êtes dans des procédures au niveau arrêt maladie, etc., il y aura une rentrée d'argent. Et voilà ce que vous allez avoir l'appui pour vous aider à avoir de l'argent qui rentre. Ça peut être une prime, ça peut être une retraite, ça peut être un arrêt maladie, sécu, mutuel, etc. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent. Si vous avez envie de passer aussi, vous faites des dossiers pour inaptitude, c'est peut-être aussi des choses qui vont être révélées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la sagesse. On a les pénates. Vous voyez, pour certains, il y a des arrêts. Il y a des arrêts. Attention à tout ce qui est burn-out, par contre. Tout ce qui est burn-out, qui pourrait peut-être un petit peu être un peu important. On a la trahison. Il y a quelque chose de brusque, de brutal. Et je sens quelqu'un qui n'est absolument pas clair. Mais ça répond aussi à tout à l'heure. Donc, attention à tout ce qui n'est pas clair autour de vous. Vous devez écouter cette bonne étoile qui vous parle. Parce que c'est quelque chose qui sera important. Ça va vous aider à vous stabiliser. Pour certains, il y a trop de travail. Après, il peut y avoir quelque chose aussi sur le sentimental qui vous a atteint. Peut-être une relation qui s'est terminée. Donc, du coup, il y a eu un cap un petit peu avide. Où vous aviez besoin de vous recharger. Et donc, du coup, vous avez envie de partir sur un nouveau départ. Et c'est ce qui va vous se mettre en place sur cette quinzaine. De vous relever d'une relation qui s'est peut-être arrêtée. Ou de quelque chose qui s'est arrêté au niveau professionnel. Vous allez avoir des propositions, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Pour certains, ça va être par rapport à des déplacements. Il y a peut-être un besoin de vous déplacer aussi pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Pour d'autres, ça va être un nouveau départ, quelque chose d'un nouveau boulot. Il peut y avoir aussi des changements dans votre boîte, si vous ne comptez pas partir. Il peut y avoir des changements qui vont s'effectuer. Et c'est quelque chose qui rapportera de la fraîcheur dans l'équipe, dans le boulot. De nouvelles personnes pourraient apparaître. Et donc, du coup, ce qui pourrait peut-être aussi apaiser certaines tensions, un certain mal-être de votre côté. Allez, on continue. On regarde au niveau sentimental. Sentimental, ce que je vois pour vous, au niveau sentimental, les sagittaires. Alors, on parle de travail et de la maison. Alors, pour certains, il y a soit quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être une rupture. Et donc, du coup, ça atteint les deux sphères. Et là, vous avez l'étoile qui vous fait un clin d'œil. Encore une fois, ces ancêtres des étoiles. Vous devez garder espoir dans quelque chose ou dans une relation ou de revenir à des choses qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus solaires. On vous parle de soucis et on vous parle de la femme. Alors, est-ce qu'il y a une personne ou est-ce que vos soucis de pro, professionnels, ne vous atteignent pas trop non plus, vous voyez? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire aussi? Est-ce que vous êtes sur une relation qui se passe au niveau du professionnel aussi? Ça peut être large, bien sûr, vous savez, c'est du général, donc j'essaye d'être le plus large possible pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a peut-être un petit truc qui est un petit peu gardé, une émotion gardée, une certaine sensibilité de votre côté. Qu'est-ce qu'on me montre encore également? Et on a le trèfle, ok. Il y a un besoin, et on a le renard, et ouais, on a le renard et l'anneau, et avec un changement, ouais. Donc pour certains, il y a une solitude, là, il y a quelque chose qui vous pousse dans la solitude, ou en tout cas qui vous pousse à des retranchements. Il y a peut-être du professionnel aussi qui atteint votre sentimental parce que du coup, vous êtes à fond sur le pro, et du coup, c'est difficile parce que vous en, peut-être délaissez, vous avez l'impression d'en délaisser le familial, ou c'est peut-être cette personne qui travaille énormément, et donc du coup, vous avez l'impression de passer moins de temps avec cette personne, donc là, on vous dit de retisser les liens avec cette personne, de retrouver du bonheur, de faire des petits moments à deux, et qui vous permettent de réanimer, j'avais ce mot, réanimer, cet amour, vous voyez, dans le couple. Pour d'autres, voilà, attention, parce qu'il y a pas mal de tensions, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi autour, parce qu'il y a le pro, il y a des choses à régler, en fait, j'ai l'impression, et donc le fait de devoir régler ces problématiques-là, ça a un petit impact, voire pour certains gros, sur votre sentimental. Il y a aussi une personne qui fait des choix, et peut-être qui manigance des choses, donc attention à l'honnêteté de cette personne, si vous doutez du lien de cette personne, si c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'orgueil, ou qui n'est pas trop dans le paraître, vous voyez, si vous êtes face à quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, etc., etc., attention que ça soit dit sincèrement, vous voyez, est-ce que cette personne n'attend pas quelque chose de vous, et ne veut pas vous utiliser, donc faites attention juste à ça au niveau sentimental. Il pourrait y avoir une rencontre très très jolie, quelqu'un qui peut être destiné, quelqu'un qui peut vous être destiné, avec qui vous pouvez ressentir, ou vous la connaissez déjà, ou vous le connaissez déjà, il y a vraiment cette relation destinée, cette étoile qui est au-dessus de vous, ou cette personne que vous pouvez rencontrer dans votre vie, il y a une chance qui vient à vous, et les soucis se régleront derrière vous, vous voyez, pour certains. Donc voilà ce que je vois pour vous, les sagittaires, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous, et de partager avec vous, c'est vraiment que du bonheur. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous permet de recevoir une petite notif dès que je poste quelque chose, et ça vous permet de rien louper. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez donc sous la vidéo, le lien de la boutique, les anges et leurs perles, vous vous voyez ce que je vous propose. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours vraiment, sincèrement, un plaisir de vous guider. Donc n'hésitez pas, en tout cas, si vous en ressentez, vous le besoin. En tout cas, je vous envoie à tous plein de jolies énergies, je vous dis à très très vite, et surtout, prenez soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501